L'activité SCORM L'activité SCORM Pour ajouter une activité SCORM, nous allons activer le mode édition qui est sur ajouter une activité ou une ressource et rechercher dans l'activité le pactage SCORM. Un pactage SCORM est constitué d'un ensemble de fichiers assemblés suivant un standard défini pour les objets d'apprentissage. Le module d'activité SCORM permet de déposer des pactages SCORM ou AICC qui sont des normes, sous la forme d'archives ZIP et de les ajouter à un cours dans un Learning Management System. Le contenu est en principe affiché sur plusieurs pages avec une navigation qui permet de passer d'une page à l'autre et il y a diverses options d'affichage dans une fenêtre surgissante avec une table des matières avec des boutons de navigation, etc. Les activités SCORM comportent en général des questions et les notes sont enregistrées dans le carnet de maths. Les activités SCORM peuvent être utilisées soit pour présenter des contenus multimédia et des animations ou comme outil d'évaluation. Nous allons cliquer sur Ajouter. Bien, nous avons choisi de présenter une activité SCORM que nous avons téléchargée sur Internet. Cette activité, nous allons l'intituler une bonne présentation avec une description comment faire une bonne présentation. Cette description peut être affichée sur la page de cours. Voilà, nous avons téléchargé le fichier ZIP et nous l'avons déposé sur le fichier Pactage. Comme autre paramètre, nous gardons ces paramètres. Afficher la structure du cours sur la page d'entrée, la fenêtre courante, la disponibilité. Nous allons activer la disponibilité à partir d'aujourd'hui. Les notes, nous dirons que la méthode d'évaluation, c'est la note maximale, c'est 100. C'est la note la plus haute des différentes tentatives. Les tentatives, elles peuvent être illimitées ou une tentative ou plusieurs. Réglage de compatibilité, imposé de terminer, continue automatiquement. Nous allons laisser ça tel quel, même chose pour les réglages courants. L'achèvement d'activité, les participants peuvent marquer manuellement cette activité quand terminée. Ou bien, lorsque les conditions, les étudiants doivent afficher cette activité pour la terminer. Par exemple, on peut fixer un score minimal et un statut. Un tag, un mot-clé, nous allons dire score. Voilà, nous allons enregistrer et afficher. Cette activité va se présenter sur le tableau de bord de l'enseignant comme ceci. Et ici, vous avez des infos concernant cette activité et des rapports d'activité. Ces rapports permettent de voir les personnes qui ont accédé à cette activité. Voilà, nous avons des personnes qui ont accédé. Et nous revenons aux infos. Nous allons entrer. Cette activité est en train d'être téléchargée. Voilà, l'activité peut se présenter comme ceci. Nous pouvons voir ici la table des matières, avec l'introduction, etc. Et il y a des questions. Nous pouvons voir l'introduction, avec une image, avec une explication. Et l'étudiant peut se déplacer sur cette page. Et finalement, l'étudiant peut répondre à certaines questions que vous aurez ajoutées ici. Voilà pour l'activité score.